Amen. En fait, c'est dans l'esprit de la même série que j'ai commencé il y a deux dimanches. Dans le dimanche, j'avais décidé de parler sous forme d'acrostiche du mot « su naturel ». Amen. Parler de marcher dans le su naturel. Voilà, parce que Jésus-Christ nous ouvre un accès sur le monde spirituel, et c'est très important pour nous de marcher là-dedans. Alléluia. Mais aujourd'hui, en fait, le thème du su naturel, je l'ai abordé, j'ai fait des capsules, des enregistrements qui sont passés durant la semaine. Donc, ce que j'ai commencé il y a deux dimanches, je ne vais pas le développer davantage. Je vous ramène à l'enregistrement vidéo que j'ai fait, qui a été donné dans toutes nos églises à travers le monde. Amen. Donc, vous pouvez avoir cette vidéo avec les dix lois ou les dix principes pour marcher dans le su naturel qui sont disponibles donc en ligne. Vous pourrez l'avoir. Amen. Et ce thème est donné par rapport à cet ouvrage qui est notre dixième du mois d'octobre. La bénédiction du ciel ouvert. Lorsqu'on donne l'expression du ciel ouvert, l'expression du ciel ouvert dans la Bible veut dire que quelque chose de su naturel va se passer sur la terre. Dis avec moi, le ciel est ouvert. Le ciel ouvert. Amen. Lorsque vous voyez Jésus, par exemple, demander à Dieu de multiplier les cinq pains. Le texte dit que Jésus a pris les cinq pains. Ça, c'est naturel. Il a demandé, qu'est-ce que vous avez sur la terre ici? Qu'est-ce que vous avez pour nourrir cette foule importante? Et les gens ont fouillé la foule. Ils ont vu qu'ils n'avaient que cinq pains et deux poissons. Jésus a pris les cinq pains. Et le texte dit littéralement qu'il a levé les yeux au ciel. C'est-à-dire, levé les yeux au ciel, ça veut dire certainement que le secours vient d'en haut. Amen. Si vous levez les yeux sur la terre, vous regardez à gauche, à droite, ça veut dire que vous comptez sur des parents, sur des ressources naturelles, des ressources du monde naturel pour venir en soutien à ce besoin. Mais Jésus a levé les yeux au ciel et quelque chose de surnaturel va se produire. Cinq pains vont devenir des milliers de pains. Deux poissons vont devenir des milliers de poissons et vont nourrir tout le monde. Ça, c'est l'intervention du surnaturel. Alléluia. Amen. Pour changer votre vie, pour réussir dans ce monde, il faut qu'il y ait dans ta vie, certes, les lois naturelles soient respectées, mais tu as besoin aussi que le surnaturel intervienne. Parce qu'il y a certains problèmes auxquels vous pouvez être confrontés qui ne sont pas seulement d'ordre naturel. Il y a beaucoup de problèmes qui ont pour origine des blocages d'ordre spirituel. Si vous ignorez le monde spirituel, il y a des choses que vous ne réaliserez pas. Vous pouvez faire de votre étude, vous pouvez comprendre toutes les lois du monde naturel, appliquer les principes scientifiques naturels, mais vous pouvez être coincé. Il y a bien sûr des problèmes qui sont résolus, qu'on va résoudre par les lois et les principes naturels. Mais il y en a d'autres qui sont d'origine invisible, surnaturelle, et il faut pouvoir traiter avec cela. Alléluia. C'est pour ça que tu as besoin que le ciel soit ouvert. Amen. Quelqu'un donne un bon Amen. Et vous voyez, depuis déjà plusieurs, depuis qu'on a commencé, depuis plus d'un mois, on est rentré dans les semaines du déblocage. Et les déblocages qu'on a eus ne sont pas seulement naturels. Il y a eu des déblocages surnaturels. Parce que beaucoup de gens qui avaient des problèmes, leur blocage était d'ordre spirituel. Alléluia. J'ai demandé à ce que les sujets soient ramenés là, parce que quand je priais, l'Esprit m'a dit qu'il n'a pas fini d'agir. Amen. Il n'a pas fini d'amener des miracles et des choses extraordinaires dans vos vies. De débloquer les situations. Je veux savoir, est-ce que parmi nous, il y a encore des personnes qui ont connu des déblocages ? Lévez la main pour dire déblocage. Lévez la main. Tout ce que Dieu a béni, insu naturel, t'as visité, lève la main. Tu es béni au nom de Jésus. Mais l'Esprit me dit de te dire que ça va s'accroître. Ça va s'augmenter. Que tu vas encore avoir encore plus de miracles. Parce que je m'apprêtais à dire, bon Seigneur, on a fini ce mois. L'Esprit me dit, on n'a pas terminé mon fils, on n'a pas terminé. J'ai pas fini. Certains ont eu la victoire contre une entité qui les bloquait. Mais il y en a encore d'autres. Continuent de proclamer, de prophétiser. Il faut que, ce que tu seras en 2023. Viens voir ça, ce que tu seras en 2023. En fait, en 2023, tous les combats que tu as menés jusqu'à présent seront achevés. Tu auras affaire à d'autres défis. Alléluia. Amen. Vous savez, dans la vie, on a toujours des défis à rélever. Mais il y a des défis dans lesquels on passe trop de temps et c'est anormal. Tes combats de 2021-2022 s'arrêteront maintenant. Et pour la majorité d'entre vous, ça va finir même avant la fin du mois d'octobre. Novembre vient pour sceller la fin, pour dire que c'est conclu. Décembre, tu te prépares et tu t'organises pour ta nouvelle dimension. 2023, tu es quelque part d'autre. Viens, voisin, voisin. 2023. Cette année, là, tu es rentré de te débarrasser des affaires courantes. Tu es en train de te débarrasser des affaires courantes. Le mois de décembre, tu structures l'abondance et la grâce qui seront ton partage en 2023. Alléluia. Tu entres dans cette dimension. Qu'il en soit ici au nom de Jésus de Nazareth. C'est la raison pour laquelle l'Esprit du Seigneur veut continuer avec tout ce qui s'appelle des blocages. Amen, amen, amen. Amen. Alors, vraiment parmi les milliers, je dis bien des milliers de témoignages qu'on a reçus. On n'a pas reçu. Un, deux, ni cent. Je n'ai jamais vu, depuis plus de 30 ans que j'essaie, je n'ai jamais eu autant de résultats dans cette période-là que pendant le mois de septembre. C'est extraordinaire. Non, je vais dire que c'est de la folie, quoi. Tu te dis, waouh, tous ces gens ont été bloqués. Amen. Alléluia. Alors, je vais prendre les deux témoignages que je donnais au culte précédent et puis en ligne. Ça, c'est des blocages financiers. Bon, d'abord, côté santé. On a le bocal santé. Donc, il y a une maman qui a mis un sujet pour sa fille qui avait une jambe bloquée depuis six ans. Sa jambe était bloquée. Et la fille n'arrivait plus à plier la jambe. Donc, pour s'asseoir, la jambe était droite. Elle ne peut pas s'asseoir. Elle était comme ça. Donc, elle boitait. Et elle a déposé le sujet dans des blocages de santé. Il y a quelques jours, le matin, sa fille vient. Maman, je bouge ma jambe. Je bouge ma jambe. Débloquée. Au nom de Jésus, je déclare sur ta vie un miracle de santé. Si un problème sanitaire, un problème de santé t'avait coincé jusqu'à présent, une maladie au piniâtre était dans ton corps, dans le nom de Jésus de Nazareth. Que la puissance du Saint-Esprit soit relâchée, reçoit la santé. Tu vas constater durant la semaine que tu vas bien, que le mal ne revient plus. Alléluia. Pasteur Lillane m'a vécu une situation. Elle m'a dit, elle a mis un sujet par rapport à une situation de santé. Et juste après cela, la maladie, le mal a totalement disparu. Amen. Il y a des gens qui ne savent même pas qu'ils ont été débloqués. Mais ils vont constater après que, depuis la période, le problème n'existe plus. Amen. J'ai reçu plusieurs témoignages d'ordres, d'ordres, de documents. De documents. Par exemple, il y a une soeur, en fait un couple, dans les deux cas c'est deux couples. Donc on a un couple qui vit au Canada. En fait, la dame vit au Canada et le mari est ici. Le mari tente, par tous les moyens, donc bien sûr, par les demandes de visa, recoupement familial, etc. de rejoindre sa femme au Canada. Mais tout ce qu'il fait depuis plusieurs années est bloqué, n'a pas le visa. Et donc on a mis les sujets de déblocage. Nous aussi dans les sujets de déblocage, surtout les deux mêmes. Mais sa femme aussi, elle a su le sujet de déblocage. Et à un moment donné, elle était tellement fatiguée d'attendre que son mari vienne, qu'elle a dit, bon, si l'année est ainsi, elle ne peut pas rester là-bas avec les enfants, elle va rentrer en Côte d'Ivoire. Donc elle va un jour se connecter à nos prières, prières 24, les prières 24 sur 24 en ligne. Elle va à prières 24. Elle dit, Seigneur, si mon mari va venir, si tu veux débloquer cette situation, qu'aujourd'hui, quand je vais me connecter à la prière, qu'un des sujets soit déblocage de tout ce qui est problème de papier. Et effectivement, elle arrive, le sujet de prière ce jour-là, tous ceux qui ont des documents bloqués vont voir les documents être débloqués. Et puis, sous l'inspiration prophétique, c'est pourquoi je vous parle de su naturel, le prophétique est très important. Donc, sous l'inspiration prophétique, le pasteur Priska, ce jour-là en ligne, il dit, bon, vous tous qui êtes connectés, qui avez des visas, des papiers, mettez-vous dans la peau spirituellement de celui qui délivre le document. Et puis, dites, j'ai signe, je cachette, reçois ton document. Donc, l'épouse qui est au Canada a eu cette foi-là. Elle dit, bon, elle fait ça aussi. Elle dit, je prends le papier et le passeport de mon mari. Je lui donne le visa. Tu reçois. Je ne sais pas de quelle nuit à quelle nuit elle a fait cette prière. Le lendemain matin, c'est-à-dire le décalage horaire. Donc, quand on regarde le temps, ça s'est passé pratiquement en même temps. Quand elle lui a donné spirituellement le visa, le monsieur, on l'appelle. On dit, monsieur, venez rapidement. Pourquoi vous tardez? Amen. Et il arrive, c'est un visa pour le Canada. Normalement, le visa pour le Canada, c'est l'octroi depuis Dakar, depuis le Sénégal. Donc, lui, il arrive, il est un peu surpris. Et quand il va retirer son document, on lui voit le visa. Il remarque que c'est un visa qu'il avait demandé deux ans auparavant pour lequel il n'avait pas eu de suite. Donc, les gens lui ont donné le visa d'une demande de deux ans. Et puis, lui, il pensait que c'était la dernière demande qu'il avait faite quelques temps auparavant. C'est-à-dire, normalement, il n'aurait pas dû avoir les résultats maintenant. Et il était surpris qu'on l'appelle. Donc, il regarde, on lui donne un visa qu'il a demandé il y a deux ans. Et les gens lui rendent l'argent de sa dernière demande qu'il a faite il y a quelques jours. « Monsieur, tenez, voici le vote visa de deux ans. » Amen. Donc, quand sa femme s'est arrêtée prophétiquement, et puis elle a signé, elle a cacheté, ça s'est décanté en même temps. Et les gens l'ont appelé même en lui pressant. Une autre sœur de l'église ici, elle, elle doit rejoindre son mari, je crois, au Bahrain. Et donc, à part aller faire peut-être des petits voyages, des petits coups, ces jours, elle ne peut pas s'installer. Et son mari est là-bas. Donc, quand on a commencé la semaine du déblocage, elle dit, bon, elle ne croit pas trop, mais... Parce qu'en fait, les démarches qu'elle avait entamées, elle lui disait que son dossier allait être étudié et qu'éventuellement, ça pouvait se décanter en 2023. Voilà. Ça pouvait se décanter en 2023. Donc, bon, elle a tenu en 2023, mais quand même, elle est fatiguée, mais ça fait plusieurs années qu'elle attend de pouvoir rejoindre son mari. Donc, elle a mis le sujet dans l'urne. Alléluia. Le lendemain, elle a mis, c'est un dimanche. Lundi, on l'appelle. Madame, mais où vous êtes? Vos documents sont signés. Elle est étonnée. Amen. Et elle va rétire ces documents, quelque chose qu'elle devait avoir jusqu'en 2023. Le Seigneur a accéléré cela et lui a donné ça maintenant. Alors, pendant que je suis dans l'onction de ces témoignages, je déclare suite à la vie, je déclare, quiconque a des dossiers, des paiements, des documents coincés quelque part, que la puissance de Dieu te localise, que la grâce de Dieu te localise, et que tu reçois cela dans le nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit avec moi, déblocage! Au nom de Jésus! Alléluia! Gloire à Dieu! Et toutes ces choses-là continuent dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen! Amen! Alors, mon but, dans cet enseignement que je partage avec vous du ciel ouvert, ce n'est pas seulement de prier pour vous, mais c'est de vous expliquer comment ça fonctionne. Amen! Pour que vous l'appliquiez. Pour que vous l'appliquiez. Voilà. Parce que Sanogo, la prière ne sera pas toujours là pour prier pour vous, parce que les blocages auxquels peut être confrontés, tes parents peuvent être confrontés à cela. Il y a des choses, vous savez, le blocage peut être naturel, c'est-à-dire juste un contact avec quelqu'un, une bonne relation peut décanter la situation. Mais même quand tu peux avoir des bonnes relations, et le problème peut être bloqué, parce que la source du blocage peut ne pas être naturelle. Amen! Il est important que tu puisses avancer pour manifester le règne de Dieu. Je ne dis pas ces choses pour que vous puissiez avoir juste de l'argent à voyager, non, 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 non. Tout ce que Dieu fait dans nos vies, c'est pour que nous soyons des témoins de Dieu. Amen! Dans les semaines à venir, dans le mois de novembre, on va partir au Togo pour la croisade d'évangélisation. Je prie que vous sentiez combien de fois vous êtes importants pour le témoignage de Jésus sur la terre, pour parler de Dieu autour de vous. Est-ce qu'on est ensemble? Que le ciel soit ouvert sur ta vie dans le nom de Jésus. Quand la Bible parle de ciel ouvert, c'est fait intervenir le cieux naturel, c'est-à-dire que Dieu est dans sa main et il vient régler tout ce qui est démoniaque, tout ce qui est satanique pour accomplir sa volonté. La prière de notre Père dit, notre Père qui est dans le ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Ça veut dire qu'il y a des choses que Dieu souhaite au ciel mais qui ne se manifestent pas sur la terre. C'est la raison pour laquelle il nous dit demander que la volonté de Dieu qui est faite est dans le ciel. Donc il y a des personnes dans le ciel. Dieu les a élevées directeurs. Mais sur la terre, ça n'a pas encore eu lieu. Il y a des gens que Dieu a accordé le mariage, les enfants au ciel, mais qui ne l'ont pas vu encore se réaliser sur la terre. Parce que les ennemis sur la terre, quand je parle d'ennemis, je ne parle pas de personne, je parle peut-être des ennemis de la santé, je parle des microbes, je parle de tout ce qui s'oppose. Donc il y a des choses qui s'accomplissent dans le ciel qui ne sont pas là. Jésus dit, quand vous priez, demandez à Dieu que sa volonté se réalise sur la terre comme elle est faite dans les cieux. Ouvrir le ciel est nécessaire pour que le plan et les projets favorables de Dieu en ta faveur s'accomplissent dans le monde réel, dans le monde terrestre. Amen, amen, amen. Amen. Pour que nous puissions répandre la parole de Dieu. Pour que nous puissions voir des miracles, des délivrances, des guérisons, des vies transformées, des vies changées. Et pour cela, Jésus-Christ nous a donné une arme importante. Il nous a octroyé un pouvoir qu'on appelle roi et prêtre, ou bien prêtre et roi. Amen. Amen. Dis avec moi, je suis un sacrificateur. Je suis un roi. Alors, lisons quelques passages à ce propos. Apocalypse, chapitre 5, verset 10. Je vais aller dans la version du Sommeur. Il a dit, Apocalypse 5, il a dit, lisons ensemble, un, deux, trois. Tu as fait d'un peuple de rois et de prêtres au service de notre Dieu et ils régneront sur la terre. Alléluia. Donc, pour régner sur la terre, c'est-à-dire pour manifester ta destinée sur la terre, pour ne pas que quelque chose d'autre te domine sur la terre à part Dieu. Tu dois avoir deux pouvoirs que Dieu t'a donnés. La Bible dit, il l'a fait, pas il fera, il l'a déjà fait. Il a fait de toi un roi et un prêtre. Quand tu as dit, Jésus, entre dans ma vie, Dieu t'a donné une prêtrise et il t'a donné une royauté. Il a fait de tous ceux qui croient en Jésus des prêtres et des rois. Amen. Alléluia. Ce n'est pas Pasteur Sanogo seul. Ce n'est pas certaines personnes sélectionnées. Il a fait de tout le monde et on le verra encore par rapport à d'autres passages. Ce sont des choses qui vous ont été données. Amen. Pour pouvoir manifester la volonté de Dieu sur la terre, il faut utiliser les deux pouvoirs. La prêtrise et la royauté. La prêtrise, c'est le don que Dieu donne aux croyants d'ouvrir le ciel et de faire en sorte que le ciel agit sur la terre. Dans ce domaine-là, vous avez l'onction prophétique, vous avez les pasteurs, les évangélistes. Ce sont des ministères qui font en sorte que les hommes se réconcilient avec Dieu et que le ciel agit sur la terre. Amen. Mais avec ça, ce n'est pas suffisant pour dominer. Alléluia. Ce n'est pas suffisant. Amen. la prêtrise, la prêtrise, le fait d'être sacrificateur, c'est beaucoup marqué par ta vie de prière, par la prière, par la prière. Mais si tu es quelqu'un qui prie, qui prie, qui jeûne, qui aide tout le monde, qui a des oeuvres spirituelles, sur la terre, tu peux avoir de sérieux problèmes. Malgré que tu as ouvert le ciel, il faut que tu utilises ton don royal aussi. la prêtrise n'est pas suffisante. Il faut savoir par exemple que les ressources matérielles ne sont pas données à ceux qui exercent la prêtrise seulement. Les prophètes, s'ils s'arrêtent juste aux prophétiques, restent pauvres. Est-ce qu'on a un exemple? Ils restent pauvres. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Jésus sur la terre n'était pas simplement un prophète. Jésus était un roi. Les mages sont venus adorer. Il dit où est le roi des Juifs? Donc il était un roi. Il ne s'agit pas d'être chef d'État, mais il s'agit de dominer, de dominer un secteur, d'imposer la volonté de Dieu à un secteur. Jésus a imposé son amour. Il a imposé, il régnait. Il n'était pas influencé. Alléluia. Et la Bible dit que les rois mages, les mages, sont venus l'adorer avec des offrandes en grande quantité. Ils lui ont amené l'or, l'argent, de l'encens. Ils lui ont amené des trésors. Pas parce qu'ils sont venus voir un prophète, parce qu'ils sont venus voir un roi. C'est votre onction royale qui attire vers vous le succès terrestre. Je reprends. C'est votre onction royale. Ce n'est pas votre onction de prêtre. C'est pourquoi il y a des frères qui sont là que dans la prière. Regardez-les. Il est toujours à l'église. Regardez, regardez, observez-les. Observez-les. Sur la terre, ils ne vont pas réussir. Ce n'est pas que c'est la volonté de Dieu. Dieu n'a pas fait de toi seulement un prêtre. Il a fait un prêtre et un roi. Si tu utilises le côté prêtre et le côté royal, il t'a donné les deux. C'est à toi de les utiliser. C'est à toi de marcher dans le domaine royal. C'est avec l'onction royale la sagesse que vous allez être capable de diriger votre maison. C'est par l'onction royale que vous mettez de l'ordre dans votre maison. C'est par l'onction royale que vous chassez l'adultère de votre maison. C'est par l'onction royale que vous appelez les ressources pour votre maison. Par l'onction de prêtre, vous faites en sorte que le ciel vous écoute. Dieu vous entend. Mais il faut que vous donnez des ordres. Il faut que vous commandez aux choses. Il faut que vous dites à l'ennemi non, tu n'entres pas dans mes affaires. Tu vas prier pour que Dieu te donne la force. Seigneur, garde mes affaires, garde mes affaires. Mais à un moment donné, il faut que tu ouvres la bouche. Quand Jésus parlait là des démons, il ne priait pas le ciel. Père, si tu te plaies, chasse le démon. Il regardait le démon, il dit, toi là, pas ! Ça s'appelle un ordre. Et un ordre, ça relève de la royauté. Ça relève du royal. Est-ce qu'on est ensemble ? Alléluia. Quand on part en croisade pour que les paralytiques marchent, je prie, je prie. Je vois que Dieu m'envoie au troisième ciel. Je vois les yeux, les pieds. Je dis, Seigneur, il dit, je vais guérir les gens des pieds. Et on prie. Les pieds arrivent. Mais pour que les paralytiques marchent, je dois me réveiller, regarder pour dire, toi, lève-toi, marche. Je dois te donner un ordre aux eaux. Je règne. Alléluia. Pour ouvrir des églises jusqu'au nounavoute. Amen. Ce n'est pas le ciel simplement. C'est la prêtrise, mais c'est aussi la royauté. Comment conquérir les nations pour l'évangile ? Entre dans ta dimension royale au nom de Jésus. Tu règnes par Jésus. Tu règnes par Jésus. Tu reçois la grâce divine au nom de Jésus-Christ. Amen, Amen, Amen. Amen. Donc, dans ce mois-là, octobre, novembre, décembre, on va aller dans ces deux domaines. La prêtrise, la royauté. Donc, la bénédiction numéro 11 dit tu vas prêter aux nations. Ça, c'est... On commence à faire la royauté. Tu vas devenir quelqu'un qui influence les autres. Ça, c'est la bénédiction numéro 11. La dernière bénédiction des douze bénédictions dit tu seras à la tête. Tout ça, et non à la queue. Ça, c'est le règne. Est-ce qu'on est ensemble? La bénédiction numéro 10 qui est dans cet ouvrage dont je suis en train de parler en ce moment. Amen. Elle dit l'éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu as besoin du spirituel. Alléluia. Gloire à Dieu. Et pour aborder cela, je vais te parler à peu près de 13 principes. Amen. Et les 13 principes pour qu'on puisse les retenir, je vais utiliser le mot, un autre mot qui est utilisé pour parler de prêtre. En fait, le mot biblique même de prêtre, c'est plutôt le mot sacrificateur. Le mot qui est traduit par prêtre, c'est le mot sacrificateur. Vous le voyez même dans l'autre version, on va dire, il a fait de nous des sacrificateurs. Alléluia. Alors voyons quelques passages. Apocalypse chapitre 1 verset 6 dans la version du semeur, il est dit encore, il a fait de nous un peuple de rois, des prêtres au service de Dieu, son Père. A lui donc soit la gloire et le pouvoir pour l'éternité. Apocalypse chapitre 20 verset 6 nous dit, dans l'Apocalypse 26, heureux et sains ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et ils régneront. Sacrificateurs et puis régner avec lui pendant mille ans. Amen. Exode chapitre 19 verset 6 Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voici les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. 1 Pierre chapitre 2 verset 9 On avance. Mais vous, vous êtes quoi ? Une race élue. Une quoi ? Une communauté de rois prêtres. Vous, vous êtes une race élue, une communauté. Ce n'est pas un pasteur qui est roi prêtre. C'est toute la communauté. C'est un rassemblement de rois prêtres. Vous êtes une communauté de rois prêtres, une nation sainte, un peuple que Dieu a libéré pour que vous célébriez les bienfaits, que vous célébriez bien au pardon, les œuvres merveilleuses. Avançons. Les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. Tiens, dis à ton voisin, prêtre, roi, même si tu ne veux pas, tu es dedans. Tu es dans la communauté, non ? Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Tu es un prêtre, tu es un roi. C'est ce qu'il a dit. Il en est ainsi au nom de Jésus. Dans la version Louis II, c'est plutôt écrit aussi. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annoncie les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Alors, donc ici, je vais m'attarder dans un premier temps. Je ne vais pas faire tous les points. Je vais m'attarder sur la notion du prêtre parce que c'est là que tout commence. Ouvrir le ciel. Alléluia. Et puis, il dit, j'ouvrirai le ciel, je te bénirai et tu vas influencer les nations. Amen. Amen. Dieu doit ouvrir ton ciel au nom de Jésus. Et tout à l'heure, je vais faire une proclamation où il va y avoir quelques guérisons et des délivrances tout de suite. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que Dieu m'a dit de toucher un point spécial de blocage ce matin. Je vais toucher rapidement, tout à l'heure en prière, ce qu'on appelle les blocages cycliques. Ok? Les blocages, c'est-à-dire en fait, il y a beaucoup de gens qui s'en font, mais ils sont dans un cycle de recommencement de quelque chose. Ok? Il y a un cycle. Tu t'enrichis, tu t'enrichis, tu t'enrichis, tu t'as fait un match, puis bam, tu repars à zéro, comme ça. Ta vie est tout en rond. On va le briser au nom de Jésus. Alléluia. Voilà. Les blocages cycliques ne sont pas très naturels. Généralement, ils ne sont pas très, très naturels. Ça peut venir naturellement dans le sens, quand je dis de temps en temps naturel, c'est quoi? Peut-être que dès que tu as un peu d'argent, tu deviens orgueilleux. Eh bien, tu dépenses. Donc ça, c'est naturel, mon frère. Donc quand tu as l'argent, Amen, sois humble et Dieu va continuer de t'élever. Donc, ça c'est naturel. Ou bien, dès qu'ils ont l'argent, ils vont boire. Et donc, ils sont dans un cycle de pauvreté. Chaque début du mois, ils ont un salaire. D'ici le 10, ils sont dans la galère parce qu'ils sont partis gaspiller l'argent avec leurs copains. Donc ça là, on n'a pas besoin du prêtre. On a besoin que tu te disciplines. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Ça c'est naturel. Ok? Maintenant, il y en a d'autres. Les blocages sont étranges. Ils ne gaspillent pas. Mais dès qu'ils ont l'argent, les parents et les enfants commencent à tomber malades. Les enfants tombent malades. Il y a des dépenses importantes qui se mettent en place. Et tout l'argent qu'ils n'ont acquis part. Il y a des gens, par exemple, ils ont... Quand ils ont arrivé et qu'ils aient démarché, et quand ils ont démarché, après quoi? Dès qu'ils ont démarché, ils rentrent dans une sécheresse. Jusqu'à ce que tout l'argent finisse. Et maintenant, ils doivent encore demander la grâce de Dieu et ils reprennent encore un autre cycle. Un autre gros marché arrive. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun moment où ils ont parti ces entreprises qui arrivent à s'établir, à demeurer et puis à progresser. Si vous prenez le temps d'observer même en Afrique, on est souvent sous ce cycle-là. Il y a très peu de familles qui arrivent à maintenir... Vous savez, quand vous allez en Europe, vous êtes surpris de voir des entreprises. On dit qu'elles sont là depuis 1843. De générations, des générations. Donc, chaque enfant qui arrive fait monter la faveur qui était sur leur père. Mais ici, j'ai l'impression qu'il faut toujours commencer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous ne trouvez pas au pouvoir et au pouvoir et au pouvoir et puis vous ne trouvez pas et puis toute la famille tombe dans la galère. Les palables de famille, tout le monde se bat pour les héritages. On s'en sort et puis il y a un encore qui s'en sort. Et puis c'est un cycle. C'est un cycle. Un cycle. Dans le nom de Jésus, qu'il soit... Que le cycle de malédiction, le cycle infernal soit brisé au nom de Jésus-Christ. Parmi les personnes qui m'ont rendu des témoignages, certains, en fait c'est là que l'esprit m'a interpellé. Il y en a une qui m'a écrit et m'a dit elle était dans un cycle mais c'est que cette fois-ci-là elle a prié, elle a appliqué l'enseignement, elle a déposé le sujet et elle a vu Dieu la béni, décanter la situation et elle a reçu une somme de 600 000 francs pour relancer ses affaires et il m'a dit ce matin quand tu vas arriver au culte, beaucoup de gens ont eu des déblocages mais brisent le cycle infernal de sorte que ce qu'ils ont eu là puisse se perpétuer et aller de l'avant et qu'ils ne repartent pas à zéro. Il en est ainsi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Alors pour comprendre ça je suis toujours dans le phénomène de l'ouverture du ciel. L'ouverture du ciel. Alléluia. Alors là, comme vous allez me ramener l'image de notre prieur. Voilà le prieur. C'est une image que je vous montre souvent. Amen. Dieu est au ciel. Jean chapitre 4 verset 23 dit que Dieu est un esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit. Dieu est un esprit. Ok. Donc quand on dit que le ciel va s'ouvrir ça veut dire qu'il y a des choses spirituelles qui vont descendre sur toi. Ouvrir le ciel c'est créer un canal de miracles. Jean chapitre 1 verset 51 Jésus dit après avoir opéré un miracle les disciples étaient étonnés. Un de ses premiers miracles c'était une révélation qu'il a donné. Les disciples viennent lui dire ils étaient étonnés mais comment tu as fait pour savoir ? Jésus dit vous êtes surpris désormais vous verrez Amen. Il dit en vérité vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le fils de l'homme. Donc quand quelqu'un a un ciel ouvert les anges montent sur lui c'est-à-dire les anges traversent quand tu dis Dieu il y a un ange qui est parti en même temps. Décante la situation il y a un qui revient avec la réponse. On va dire je déclare que ton ciel soit ouvert 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 Alléluia Donc quand on dit ciel ouvert ça veut dire circulation d'anges Maintenant bon dans l'ouvrage j'en parle maintenant il y en a qui ont des petits canaux il y en a qui ont des autoroutes il y en a c'est une seule fois donc quand l'ange qui monte et l'ange qui descend il se rend compte ça fait un embouteillage donc ça fait suite à suite attend ton miracle dans trois Laisse-moi passer d'abord il dit mais qu'est-ce que c'est il dit non le gars il a demandé par exemple l'ange qui demande ton mariage il monte oh je vais me raconter le mariage à ma fille l'ange qui descend avec la maison qui t'a demandé aussi arrive les deux se rencontrent qui passe que le canal entre le ciel et toi soit large que Dieu ouvre une autoroute céleste les anges qui descend ils ont leur voix les anges qui montrent ils ont leur voix en nom de Jésus vous qui avez les pistes célestes là arrêtez ça élargissez la voix au nom de Jésus Amen voilà ce que je vais t'apprendre en fait dans ce message c'est comment est-ce qu'on élargit le canal aussi Alléluia comment est-ce qu'on fait qu'il n'y ait pas de comment on appelle ça les gens qui arrêtent là les coupeurs de route aux anges il y a des coupeurs de route ça existe que Dieu t'accorde sa grâce au nom de Jésus donc on revient sur notre image Amen alors Dieu est au troisième ciel c'est ce que Paul nous dit en 1 Corinthiens chapitre 15 Amen la gloire quand Dieu dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel le ciel dont il est question ce n'est pas n'importe lequel c'est le troisième ciel c'est lui qui a le plan de ta vie les projets de Dieu pour toi la raison pour laquelle tu es né la raison de ton existence le Dieu qui t'a créé le Dieu à qui revient tout pouvoir toutes ces choses là sont positives dans le troisième ciel la Bible dit nous sommes bénis Ephésiens 1.10 nous sommes bénis 1.20 nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus Christ Amen ah non c'est 1.3 bénis soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus Christ qui nous a bénis pas qui va nous bénir de toutes sortes de bénédictions spirituelles mais c'est dans les lieux célestes Alléluia donc tout ça ça se trouve au niveau du troisième ciel Amen et maintenant on a le deuxième ciel qui est le ciel du combat Ephésiens chapitre 6 verset 12 nous dit vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang mais contre donc car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang donc il y a des luttes mes amis il y a des combats contre la chair et le sang mais contre les dominations il y a des esprits qu'on appelle des dominations contre les autorités il y a des esprits qu'on appelle des autorités contre les princes de ce monde de ténèbres il y a des esprits qui sont des princes de ce monde de ténèbres tout de suite je vais prier contre un prince de ce monde de ténèbres que la Bible présente qu'on appelle le Léviathan Le Léviathan, c'est un prince des ténèbres Qui fait le cycle des malheurs Et on va briser son pouvoir Sur ceux qui écoutent ce message maintenant au nom de Jésus Donc c'est ce qu'on appelle des presses Contre les princes de ce monde des ténèbres Contre les esprits méchants Ils sont où ça? Dans les lieux Célestes Ils sont dans les lieux célestes Mais eux ils ne sont pas dans le ciel de Dieu Ils sont au deuxième ciel Donc on dit leur lieu céleste A eux, ce n'est pas le ciel où la volonté de Dieu C'est le deuxième ciel que vous voyez là Imagé C'est le ciel des ténèbres Et beaucoup de blocages Viennent d'ici Quand un sorcier Veut faire des incantations contre ta vie Il peut avoir deux origines de pouvoir, soit sur la terre Mais généralement c'est le deuxième ciel qu'il va prendre Et c'est à partir de là qu'il peut influencer tes dossiers Ton travail, ta vie, etc Ok? La Bible dit que Nous n'avons pas à lutter contre La chair, c'est-à-dire contre les humains Nos vrais ennemis sont ceux qui sont au deuxième ciel Les dominations, les autorités Chacun d'entre eux a un rôle Les presses de ce monde de ténèbres Et puis nous avons le premier ciel Qui est ce qui est du domaine du visible Ce que nous voyons avec nos yeux naturels Ok? La lune, les étoiles Le ciel que nous voyons là, les nuages Le premier ciel, c'est le monde naturel C'est le monde naturel C'est lui qui est régi par les sciences physiques Les sciences naturelles Les sciences de la terre En fait, toutes ces choses-là sont régies à ce niveau Et toutes les lois ici sont prêtes La loi de la semence de la moisson C'est la loi de Cause à effet Tout peut s'expliquer scientifiquement Par rapport aux lois qu'on connaît Il y a un autre monde Qui n'est pas accessible aux yeux naturels Mais qui est accessible maintenant aux yeux spirituels Et dans ce domaine des yeux spirituels Il y en a deux Il y a ceux qui accèdent au deuxième ciel C'est-à-dire Ils se mettent dans une dimension spirituelle Mais pour traiter avec les méchancités Qui sont dans le deuxième ciel Et puis, il y a le monde spirituel du troisième ciel Que traite avec le volet de la prêtrise spirituelle Les sacrificateurs Ce sont ceux-là qui accèdent Et qui font descendre facilement les grâces du troisième ciel Et ce n'est pas des personnes que Dieu a mises à part C'est tous les chrétiens Nous sommes une communauté de prêtres Nous sommes une communauté de prêtres Tu as ce pouvoir en toi Si Jésus-Christ est dans ta vie Ça t'a été donné Maintenant, il faut l'utiliser Ce n'est pas parce que je t'ai donné une voiture Que tu vas conduire la voiture Tu dois l'utiliser Dieu nous a fait des dons Mais nous devons les utiliser Amen Amen Donc, tu es un prêtre Tu as cet accès-là Que tu puisses l'utiliser maintenant Au nom de Jésus Au nom de Jésus Alléluia Alors, pour traiter mon point Je vais m'appuyer Pour que tu retiennes Je vais faire une accrocière avec le mot Sacrificateur D'accord, moi, sacrificateur Alors, si tu comptes les lettres de sacrificateur Il y en a en tout 13 C'est pourquoi je vais toucher 13 principes 13 lois Ok Amen, amen Je ne les ferai pas aujourd'hui Aujourd'hui, je te dirai un mot rapide Sur le premier S Sur le S et le A Du sacrificateur Qui sont des lois Que tu dois honorer Si tu veux Accéder à tout ce que Dieu t'a donné Dans le monde invisible Est-ce qu'on est ensemble ? Est-ce qu'on est ensemble ? Amen, amen Gloire à Dieu Alors, le premier La première lettre Le premier principe c'est La lettre quoi ? Est-ce Et je l'ai dit dimanche dernier On a traité cela J'ai dit Soit un homme Il y a deux dimanches Soit un homme ou une femme Spirituelle Ne soit pas seulement naturel Ok Voilà Tu as fait tes études Gloire à Dieu Alléluia Alléluia C'est très bien C'est bien d'être naturel Développer vos compétences naturelles Dieu nous a mis dans un monde physique Dans un monde matériel Mais ne te limite pas à ça Ne te limite pas à ça Sinon tu auras des ennemis Le deuxième ciel A l'ascendant Sur le premier ciel Le deuxième ciel A plus de puissance Sur le premier ciel Ceux qui composent Avec le deuxième ciel Vont avoir du pouvoir sur toi Ils auront un avantage Surtout Lorsque Premier ciel Ils sont compétents Deuxième ciel Aussi ont le pouvoir Alors Pour compétence égale Ils font plus que toi Est-ce qu'on est ensemble Alléluia Les gens avec tes traits Ne sont pas simples Il y a des gens Qui ne sont pas simples C'est pourquoi Tu vois des oeufs au carrefour Et des choses cassées au carrefour Le monsieur il est là Il veut un poste Il sait que Il est potentiellement Ministrable Ça c'est le naturel Vous tous Vous connaissez le chef Vous tous Vous avez des diplômes Maintenant Toi tu viens seulement C'est moi J'ai fait avat J'ai fait ceci J'ai fait cela Lui il n'a pas fait avat Mais toi tu es naturel Attends tu vas voir Lui il a fait Il a fait L'université d'Abidjan Il a fait Même si tu veux Quelque part Et puis Il fait le carrefour Et les oeufs aussi Donc Oeuf au carrefour Plus diplôme C'est quelque chose Le diplôme Ça c'est le côté royal Tu règnes Mais ceux qui font seulement Les oeufs au carrefour Mais qui n'ont pas le naturel Ce sont des prêtres Il y a des gens qui sont des sorciers Où est les sorciers ? Les sorciers Pourquoi les sorciers sont pauvres ? Les sorciers au village Ils sont pauvres Parce qu'eux ils sont prêtres seulement Les prêtres de Satan Ils sont prêts Mais ils n'ont rien pour régner sur la terre Donc C'est valable Si tu es connecté seulement Qu'au spirituel Et que tu ne fais rien sur la terre Tu vas avoir des problèmes En tout cas sur la terre Donc tu vas aller voir la grand-mère Elle est chef Des sorciers Mais sur la terre Ok Maintenant les hommes politiques Les gens politiques Eux ils ont les deux Mais ils tirent leur royauté Pas de Dieu Des pouvoirs des ténèbres Du deuxième siècle Ils ont Compétence terrestre Relationnelle Leadership Ils font croire Ces compétences là Et ils ajoutent là-dessus Le ciel Mais pas le ciel de Dieu Le ciel est du mal D'où on leur demande De faire des sacrifices D'être méchant D'être froid D'être jaloux Parce que dans le deuxième ciel On valorise la haine On valorise la méchanceté On valorise les coups bas On valorise ce genre de choses La traîtrise Ça n'a rien à voir avec le ciel de Dieu Qui est un ciel d'amour De pardon De grâce Mais c'est un ciel Qui est le plus puissant Est-ce qu'on est ensemble Amen Donc quand tu veux te battre Viens avec tes deux armes Tu as fait de toi Un prêtre Et un roi Ne viens pas seulement Avec ta royauté Et tes compétences terrestres Mais viens aussi avec Ta compétence Ta capacité à ouvrir le ciel Pour traiter des dossiers D'autres spirituels Ne sois pas simple Sinon tu seras en retard Tu vas rater ton destin Est-ce qu'on est ensemble Amen Alléluia Donc est-ce Sois un homme Spirituel Est-ce là C'est spirituel Oeuvre de sacrificateur C'est spirituel L'apôtre Paul dit Dans la version Second 21 Second 21 Il dit ceci Au verset 12 Second 21 1 Corinthien 2 Verset 12 Second 21 Il dit Oh nous n'avons pas reçu L'esprit du monde Mais l'esprit qui vient de Dieu Afin de connaître Les bienfaits Que Dieu nous a donné Par sa grâce Amen Donc il dit Dieu nous a donné des choses Par sa grâce C'est pas ça Mais pour ce fait Dieu nous a pas donné L'esprit du monde Mais l'esprit de Dieu Alléluia Et nous en parlons Non avec un langage Qu'enseigne la sagesse humaine Mais avec celle Qu'enseigne l'esprit saint Ainsi nous employons Un langage spirituel Pour expliquer ce qui est spirituel Verset 14 Mais l'homme naturel N'accepte pas Ce qui vient de l'esprit de Dieu Car c'est une folie pour lui Il est même incapable De le comprendre Parce que c'est spirituellement Qu'on en juge Voilà C'est ça les hommes naturels L'homme naturel Comprend pas les choses de l'esprit Quand vous lui parlez C'est de la folie pour lui De quoi tu parles De quoi tu parles mon ami Mais mon ami c'est réel C'est réel C'est pas parce que tu ne vois pas Que ça n'existe pas Ça existe Même dans le monde naturel Il y a de l'invisible Qui opère Dans le monde naturel Les ondes C'est de l'invisible les ondes Là à l'instant où je te parle Il y a des gens qui jouent au football ici Il suffit que tu ailles le poste télévision Puis tu cartes la chaîne ici Tu mets tes antennes Ça va rentrer Ça va prendre une fréquence Et tu vas voir que Il y a du football ici Mais ça les hommes l'ont découvert Ils ne savaient pas qu'on était capable De capter avec la lumière Une caméra De capter une image De l'envoyer dans l'invisible Sous forme d'ondes et de fréquences Et d'avoir un récepteur Qui la mettait Qui le ramenaient encore Du domaine du visible Mais ça passe dans l'invisible Et c'est invisible Qu'on connait scientifiquement Alors maintenant imagine-toi Tu crois que c'est le seul invisible Qui est là ? Il y a d'autres invisibles frère Il y a d'autres invisibles Ça c'est pour ta télévision seulement C'est pour internet 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 Tu prends internet Tu parles Ton ami les Etats-Unis l'entend Il reconnait ta voix Ta voix est partie comment ? Amen Voilà Donc il y a des niveaux d'invisible Où on regarde qui tu es On regarde tes faveurs On regarde ton intelligence Il y a des niveaux invisibles Où on fait ça Où les gens peuvent venir Puis voler ton intelligence Voler tes marchés Dans l'invisible Voilà Parce qu'il y a des transferts Il y a des grâces que tu dois avoir Quelqu'un rentre là-bas Il le voit Et puis il prend Comme s'il interceptait Ton appel téléphonique Ça c'est du domaine du naturel Dans le domaine du visible Il y a des choses comme ça Donc si tu es naturel seulement Pendant que les gens Ils te disent Non Sois cartésien Va à l'école Est-ce que tu as appris ça à l'école ? Si tu as appris ça à l'école Voilà Quoi ça ? Tiens voisin Faut que tu vois clair Alors donc Les hommes naturels Dit l'écriture Ne reçoivent pas les choses De l'esprit Parce que ce sont des folies pour lui Il ne comprend pas Il ne sait pas de quoi vous parlez Donc c'est de la folie pour lui C'est pourquoi je dis Mon frère Ne sois pas seulement naturel Sois aussi spirituel Sois conscient Que c'est une réalité Dans l'instant Tu commences à en être conscient Tu peux commencer maintenant A t'en parler A te dire quels sont les principes Quelles sont les lois Parce que là-bas aussi Il y a des lois Ce n'est pas la science naturelle Que tu connais sur la tête Mais il y a d'autres règles Il y a d'autres principes Amen Il faut savoir qu'il y a trois niveaux Il y a trois niveaux de ciel Il y a trois niveaux de ciel Donc tu dois éviter le deuxième Parce que lui il est méchant Il n'est pas bon Est-ce qu'on est ensemble Que la grâce et la paix du Seigneur Sois avec toi Au nom de Jésus Christ Alors il y a des hommes Maintenant le chrétien Le prêtre Le sacrificateur Il doit aller jusqu'au troisième ciel Parce que Si tu prie Que tu t'arrêtes au deuxième ciel Parce que tu as un coeur méchant Bon je vais t'expliquer plus tard Comment on s'y arrête Mais il faut que toi tu le dépasses Si tu t'arrêtes à ce niveau Ou bien si tu es quelqu'un de naturel Il y a cette puissance En l'occurrence Ce que je vais briser maintenant Qu'on appelle les cycles Job chapitre 3 Verset 8 Alors Job nous révèle des choses Il dit ceci Disons ensemble il a dit quoi Qu'elles soient maudites Par ceux qui maudissent les jours Par ceux qui savent exciter le Léviathan Voilà Lui le mot le Léviathan C'est un esprit qui est dans les eaux La Bible en parle Dans plusieurs passages C'est un esprit Et la Bible parle Il parle d'une malédition Il dit pour ceux qui Qu'elles soient maudites Par ceux qui maudissent les jours Donc il existe des personnes Qui maudissent les jours En faisant quoi Virgule Par ceux qui savent exciter Le Léviathan Donc il y a des hommes Qui savent traiter Avec cet esprit là Qu'on appelle Un prince de ce monde Des ténèbres Dans les lieux célestes Et qui a le pouvoir De maudire les jours Un jour qui est maudit C'est un jour qui t'apporte du malheur C'est un jour qui t'apporte Des problèmes C'est un jour qui apporte Des blocages Et il existe des hommes Qui savent exciter Le Léviathan Dont un des pouvoirs C'est de paralyser un jour C'est quoi paralyser un jour Tous les jours Toutes les journées Sont cycliques Dans un jour Vous avez 24 heures Nuit et jour C'est cyclique Le lundi revient Dans 7 jours Ok Le mardi revient Ça c'est des jours Maudire un jour Par exemple Il y a des personnes Que j'ai rencontré Quelques personnes Dont on a maudit Par exemple Le jour Il y a des femmes On a maudit Le jour De leur menstrual Dès qu'elles Ou bien Dès le jour De leur ovulation Quand elles ovulent Il y a comme un esprit Qui vient les attaquer Qui couche avec elles Et quand il arrive Il crée des parlables Dans leur foyer C'est comme ça Donc A peu près à chaque six Menstruels sont parlables Dans leur foyer Parce que Leur couple Ne doit pas connaître La gloire du bonheur Perpétuel Eux ils doivent Faire des palabres Régulièrement Mais dans le nom de Jésus Ce cycle de malheur S'arrête Il y a un frère Que Dieu avait délivré Des cycles de malheur Lui Lui c'est qu'il trouve du travail Bon j'ai oublié Qu'est-ce qui est arrivé En premier Si c'est sa femme En tout cas Dès qu'il a un travail Si sa femme est enceinte Sa femme perd la grossesse Et on le renvoie Et ça s'est produit Plusieurs fois Il a remarqué que Ce cycle était continu Il trouve du travail Sa femme tombe enceinte En même temps Il le perd Et il doit recommencer Donc J'oublie parce qu'il y a longtemps On avait prié Parce qu'il y a un moment J'avais traité les cycles Et puis on a brisé Ceux-là au nom de Jésus Ok Donc ce tombe là Chaque fois Et c'est comme ça Il y a des personnes Le jour qui est maudit C'est le jour de leur paye Le jour ils ont un salaire Le jour ils reçoivent de l'argent C'est comme si Quand on dit maudit les jours Il y a plusieurs jours On dit le jour ils ont un salaire Des problèmes surviennent En même temps Dès que l'argent est dans leurs mains L'argent doit partir On a maudit le jour Des entrées de leur argent Je viens ce matin Parce que l'esprit m'a dit Tu pries par rapport à cela Donc l'onction est sur moi Pour que tu sois délivré De ce cycle infernal Au nom de Jésus Frère Nous nous fonctionnons Au niveau du troisième ciel On est supérieur A tous ces esprits Chagrins de Léviathan et autres On n'est pas du même level Tu n'es pas du même level avec eux Tu es au-dessus de ces démons Mais il faut que tu utilises ce pouvoir Est-ce qu'on est ensemble? Il y a des cycles de pauvreté Des cycles de divorce Des cycles de mort Des cycles de Il y en a qui remarquent Que leur frère Chaque fois qu'ils arrivent Vers 50 ans 60 ans Ils tombent malades Il y a des cycles Quand on atteint 60 ans Dans la famille Quand on atteint 50 ans Tout le monde doit faire un cancer C'est des jours maudits Pourquoi on maudit La cinquantième année de votre famille? Pourquoi à 50 ans Vous allez faire un truc? Il y a des gens Dès qu'ils atteignent 40 ans Tout le monde doit faire le diabète Il y a des problèmes étranges Qui viennent de jours Et de périodes Qui ont été comme A qui on a attaché un malheur C'est ce qu'on appelle Maudire un jour Attacher un malheur A un événement Attacher un malheur A un jour A quelque chose de cyclique Dans ta vie Et ça vient de cet esprit-là Qui est au deuxième ciel Donc tu peux être Intellectuellement brillant Tu peux avoir Ce que tu veux Mais quand le cycle Est lancé Quand le jour maudit Est en place Tu vas repartir C'est-à-dire que subitement Si à ce jour-là Tu dois perdre ton travail Ton patron Les gens C'est-à-dire que Tout le monde se dresse contre toi Je connais des gens La veille ils sont appréciés On dit non Meilleur travailleur Qu'un jour après C'est-à-dire que Ses amis même Ne veulent plus voir Parce que le malheur Qui a attiré à ce jour-là Que quelqu'un Qui s'est excité Le Léviathan En fait c'est que Tu n'auras pas d'amis Donc quand tu commences à voir Subitement Tout le monde te déteste Parce que le jour Est un jour où on t'a créé De l'inimitié Le malheur c'est l'inimitié Le malheur c'est la séparation Mais dis un voisin N'aie pas peur Alléluia Je ne suis pas venu ce matin Pour te faire un diagnostic Pour expliquer ça Je suis venu briser cela Au nom de Jésus Tu vas constater Que cette fois-ci Tu vas réussir Ça va aller jusqu'au bout Et tu vas continuer de grandir Mais il est bien D'en être conscient De quand même De remarquer le cycle Des problèmes souvent Tous les problèmes Ne sont pas cycliques Ça c'est ceux Qui ont Ça peut venir de malédiction De domination D'autorité Mais là il s'agit de Léviathan Qui est un prince De ce monde des ténèbres Est-ce qu'on est ensemble ? Amen Regardez comme ça C'est ce que Jésus dit Par rapport au troisième ciel Il dit Éphésie chapitre 1 Verset 19 Bon je vais commencer Au verset 18 Il a dit Verset 18 Il a dit Qu'il Ça veut dire que Dieu Éphésie 1,18 Que Dieu illumine les yeux De votre cœur Que les yeux de ton cœur Sois illuminés Au nom de Jésus Pour que vous sachiez Quelle est l'espérance Qui s'attache à son appel Quelle est la richesse De la gloire de son héritage Qui réserve au sein Dieu va te rendre Il a des choses pour toi Amen Verset 19 Et quel est envers nous Qui croyons L'infinie grandeur De sa puissance Se manifestant avec efficacité Par la vertu de sa force Verset 20 Il l'a déployé en Christ En le résistant des morts Dessus de toute domination De toute autorité De toute puissance De toute dignité Et de tout nom Qui se peut nommer Non seulement dans le siècle présent Mais dans le siècle à venir Waouh Et il a dit quoi Verset 22 Il a tout mis Sous ses pieds Et il a donné Jésus pour chef suprême De l'église Verset 23 Il a dit L'église qui est son Corps La pleinture de celui Qui remplit tout en tous Amen L'église C'est-à-dire toi et moi Nous sommes le corps de Christ Est-ce qu'on est ensemble Et la Bible dit Toutes les dominations Les autorités Les dignités C'est-à-dire les princes Ils sont tous sous les pieds de Jésus Maintenant nous On est le corps de Jésus C'est pas ça Où sont les sorciers Ils sont où ça ? Sous ses pieds Donc ils sont sous tes pieds Ils sont sous tes pieds Qui s'appelle Léviathan Lévia quelque chose On s'en fout Il est sous tes pieds Quel que soit le degré de puissance D'une force ténébreuse En Christ Cette puissance-là est sous tes pieds Elle est sous tes pieds Les prêtres de Dieu Le sacrificateur Est quelqu'un qui fonctionne à ces niveaux C'est cela que Quand il faut que ce soit naturel Soit spirituel C'est-à-dire Prends ta position en Christ C'est ça que tu es Tu es au-dessus des sorciers De ton village S'il y a quatre sorciers Qui s'assemblent pour faire On s'en fout On les écrase Au nom de Jésus Mais si tu es naturel Que tu es peureux Tu ne sais même pas Ce que Jésus a fait La Bible dit qu'il illumine Les yeux de notre cœur Afin que nous sachions Ce que Dieu nous a donné Par sa grâce Que l'homme soit spirituel Afin de pouvoir apprécier Les choses de Dieu Sois spirituel Apprécie les choses de Dieu N'aie pas peur d'eux Il t'a élevé au-dessus Il a tout mis sous tes pieds Amen Est-ce qu'on est ensemble Quelqu'un donne un bon Amen au nom de Jésus Il a dit Ephésiens chapitre 3 verset 10 Il a dit Afin que les dominations Et les autorités Dans les lieux célestes Connaissent aujourd'hui Par l'église La sagesse infiniment variée De Dieu Selon le disait Intéline qu'il a mis en exécution Les dominations Vont connaître par l'église Toi et moi La sagesse infiniment variée De Dieu Qu'il en soit ainsi Au nom de Jésus Alléluia Amen Dieu lui fait un nom Colossiens chapitre 2 verset 15 Il a dit Il a dépouillé Les dominations Et les autorités Et les a livrées Publiquement en spectacle En triomphant d'elles Par la croix Dépouillé Ça veut dire Il a enlevé leur pouvoir Il a brisé le Léviathan Par la puissance de la croix C'est ce que nous avons reçu En Jésus Alléluia Amen Maintenant je vais prier Contre ce Léviathan Tu es fatigué du cycle Alléluia Alors Toute prière prophétique Qui vient du ciel Est basée sur la parole de Dieu On a vu ce que peut faire le Léviathan Esaïe 27 verset 1 Voilà ce que je vais déclarer Sur la base de la parole Il a dit Lisons ensemble d'abord En ce jour L'éternel frappera De sa due Grande Et forte épée Le Léviathan Serpent Fuya Le Léviathan Serpent Tortueux Et il Tuera Le monstre Qui est dans la Mer Alléluia Amen Tu as vu soin spirituel La Bible a beaucoup de secrets La Bible a beaucoup de choses Faut lire ta Bible Amen Amen Donc le Léviathan Il a le pouvoir de bloquer les jours Mais la Bible dit En ce jour C'est le jour qu'il a pris contre toi Dieu va le frapper De l'épée L'épée c'est la parole de Dieu Serpent Fuya Il va fuir Il va fuir Tu vas te lever Je vais prier pour toi Au nom de Jésus de Nazareth Tu vas élever la voix Utilise ton autorité spirituelle Tu as couvert du sang de Jésus Le sang de Christ est sur toi Prends l'épée de la parole Et dis dans le nom de Jésus Je brise le cycle infernal Je brise Je coupe la tête du Léviathan Prie avec assurance Prie avec autorité Prie avec assurance N'aie pas peur Tu as recouvert du sang de Jésus Fais cesser le cycle Si tu as identifié un cycle de malheur Un cycle infernal Brise-le au nom de Jésus Merci Fé Au nom de Jésus 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 J'arrête le cycle infernal Je brise le cycle de pauvreté Je le détruis dans le nom de Jésus Je le paralyse au nom de Jésus Je l'anéantis au nom de Jésus Je le réduis à miette au nom de Jésus Au nom de Jésus Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus Au nom de Jésus, cet esprit Merci pour ta grâce Merci pour ta présence, merci pour ta puissance Merci pour tes faveurs, merci Merci Dieu Alléluia Je vais prier maintenant, Amen Amen Garde les mains levées Alors, si Tu as l'impression que C'est ton travail, les ressources Qui partent C'est une manière cyclique, tu travailles Et puis quelque chose vient enlever cela Tu vas lever encore la main un peu plus haut Dieu dit il va ouvrir son ciel Il va bénir le travail de tes mains Je me lève dans le nom de Jésus Contre tout cycle qui se dresse contre ta vie professionnelle Ta vie matérielle Dans le nom de Jésus, muni de l'épée de l'esprit Esprit de l'éviathan Je me dresse contre toi, dans le nom de Jésus Et je t'ordonne, maintenant Maintenant Tu vas laisser les finances de cette femme De cet homme, tu vas laisser sa vie professionnelle Je te l'ordonne Au nom de Jésus Je ne plaisante pas avec toi Dégage de sa vie Dégage de ses affaires Dégage Maintenant Maintenant Beaucoup d'entre vous allez sentir comme du feu dans votre main Comme si quelque chose était en train de briser Comme si on détachait tes mains Comme si on les détachait Tu es libre Tu es libre Tu es libre de ce recommencement Tu es libre Tu es libre Au nom de Jésus 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 Il y a des personnes Que vous allez voir Peut-être les esprits Même les tourments Amenez-les-moi Je vais les toucher rapidement Au nom de Jésus Tu es libéré de cette influence satanique Tu es libéré Je déclare que tu es libéré Cycle satanique Tu t'arrêtes maintenant Au nom de Jésus Et je vais te déclarer par la puissance de Dieu Ce jour Je ne sais pas quel jour a été maudit Mais la Bible dit Nous avons reçu le pouvoir de bénir Je veux bénir ton jour Dans le nom de Jésus Le jour de tes affaires est béni Dans le nom de Jésus J'annule toute déclaration Toute invocation satanique Qui a été faite Contre ce jour en particulier Toute invocation satanique Cyclique contre ta vie Je l'anéantis maintenant Je fais taire la voix De ces exciteurs de malheur Au nom de Jésus de Nazareth Ton travail est béni La main de Dieu Elle suit ce que tu entreprins Tu touches Tu es béni dans le nom de Jésus Christ La grâce de Dieu surabonde dans ta vie Je déclare que tu vas commencer Et tu vas aller jusqu'au bout Tu ne recommenceras pas ce que Dieu t'a donné Ce que Dieu t'a donné à toi Tu vas jusqu'au bout de tes projets Tu vas jusqu'au bout de ce que Dieu te donne de faire Le cycle infernal s'arrête maintenant Au nom de Jésus Je prophétise un avancement divin dans tes affaires Un avancement divin dans tes projets Au nom de Jésus Je vais briser maintenant le cycle infernal Relatif à tout ce qui est familial Mariage Tout ce qui est Tout cycle infernal Par exemple il y a des jours Le jour où tu rencontres l'homme Un homme Des parables doivent venir La séparation Etc Peu importe la forme que prend le cycle Mais Dieu est au-dessus de tout cela Ton Dieu est au-dessus de tout cela Dans le puissant impressionnant de Jésus Cycle infernal La Léviathan Je te coupe la tête au nom de Jésus Et je proclame Et je décrète La libération de cet homme et de cette femme Au nom de Jésus de Nazareth Tes oeuvres s'arrêtent maintenant Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Fais-la lever Tu as la main Tu es libérée de cette influence dès ce jour Je le déclare dans le nom de Jésus Lâche-la Tais-toi Eva Attends C'est terminé Elle est libre Elle est libre Au nom de Jésus Au nom de Jésus Livre Fais-la lever Fais-la lever monsieur Au nom de Jésus Tout cycle infernal est brisé Tout cycle infernal s'arrête Tu arrêtes de tourner en rond Tu ne tournes plus en rond Tu avances 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 Tu avances Que ce soit un cycle de 1 an, de 10 ans Peu importe, tu avances Ta famille et toi avancent Je te bénis dans le nom de Jésus La Bible dit que j'ai été appelé Un prêtre est appelé à bénir Un pasteur est appelé à bénir Un prophète est appelé à bénir Je bénis ta vie dans le nom de Jésus Je me tiens dans les lieux élevés avec le Christ Et je déclare que tout ce qui avait été maudit dans ta vie est annulé Et la faveur de Dieu avec toi La faveur de Dieu est appelé au nom de Jésus Christ Tu es délivré, il en est ainsi Maintenant, au nom de Jésus Je brise le cycle infernal Maintenant, 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 maintenant Maintenant Libre Libre, 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 libre Au nom de Jésus Lâche prise, maintenant Au nom de Jésus Le cycle infernal est brisé Et j'appelle la bénédiction sur tous tes jours Je bénis tes jours au nom de Jésus Je bénis tes jours au nom de Jésus Je bénis tes jours au nom de Jésus Fais la fille ma fille Je bénis tes jours au nom de Jésus Je bénis tes jours au nom de Jésus Je le déclare dans vos vies Je le prophétise dans vos vies Je le déclare au nom de Jésus Dans toutes les salles et toi qui me suis en ligne Qu'il en soit ainsi dans ta vie maintenant au nom de Jésus Maintenant au nom de Jésus Et je prophétise un cycle de bénédiction Un cycle de grâce Que la grâce tourne et se multiplie dans ta vie Dans le nom de Jésus Ce qui avait été pourtant un problème Dieu le transforme maintenant en période de faveur Je l'annonce une saison de faveur Il en est ainsi dans le puissant Et précieux nom de Jésus Ça va, ça va, ça va, ça va Bon maintenant amenez la délivrance Au nom de Jésus Sois libéré Brise tes oeuvres, têtes toi et va-t'en Lâche-la, lâche-la tout de suite Tu quittes sa vie maintenant Tu entends ce que je dis ? Je ne veux plus te voir ici Libère sa vie Je détruis ton pouvoir, je détruis ton emprise Vous les sorciers qui l'avez attachés J'envoie le feu contre vous Et je brise votre pouvoir Au nom de Jésus Ce matin tu es libéré de tout envoûtement Tous ceux qui se sont assis dans la ténèbre Pour tramer contre toi Nous faisons taire leurs oeuvres au nom de Jésus Il en est ainsi dans le nom de Jésus Soyez béni au nom de Jésus C'est un des cas qui se manifestent Amenez-le à la prière Soyez béni au nom de Jésus Dis avec moi je suis béni Mon travail est béni Ma maison est béni J'avance en Christ Je réussis en Christ Je ne recommence pas Ce que Dieu m'a donné est à moi La santé qu'il m'a donné est à moi La grâce est à moi Et j'avance par l'élogie Christ Au nom de Jésus Amen Acclame le Seigneur Alléluia Amen On va terminer Alléluia On va juste se rasseoir On va terminer Amen Est-ce que tu es béni ce matin ? Amen 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 Donc On est en train de manifester le ciel sur la tête Donc est-ce que c'est spirituel ? Est-ce qu'on est ensemble ? Mais tu es un spirituel élevé Ce spirituel élevé là Tu l'as seulement en Jésus Christ C'est en Christ que tu es placé au-dessus de tous les démons Amen Alléluia Et juste un avant-goût du A Parce que j'ai fait ça au culte d'avant Le A de Sacrificatrice ça veut dire Adorateur du Père en esprit en vérité Adorateur Déjà vraiment adorateur En esprit Il faut savoir que le mot adoré veut dire prosterné Le mot adorateur veut dire prosterné Il veut dire proskineo C'est lui qui est traduit en français par adorateur C'est s'abaisser Donc Satan dit à Jésus Si tu t'abaisses Tu te couches devant moi Je vais te rendre riche Il lui dit Je te donnerai toutes ces choses Si tu te prosternes Et m'adorent Voilà ce que Satan dit Ce que l'esprit m'a fait comprendre C'est que pour qu'un esprit Qu'il soit du deuxième Ou Dieu du troisième ciel Pour que tout esprit Pour qu'il te donne quelque chose Il faut l'adorer Ok Être spirituel est une chose Mais quand tu as besoin d'un pouvoir D'une puissance Il faut que l'esprit là Soit adoré Le problème avec souvent les chrétiens Les prêtres Un sacrificateur est un adorateur de Dieu Amen Il adore Dieu Regardez Tous ceux qui vont chercher le pouvoir du diable Au deuxième ciel Les sourds Ils sont des adorateurs C'est quoi un adorateur ? Ce n'est pas Vous savez Pour d'abord Jean chapitre 4 verset 23 Jésus dit Dieu cherche des adorateurs Qu'il adore en esprit Mais l'heure vient Et elle est déjà venue Où les vrais adorateurs Adoreront le Père en esprit et en vérité Car ce sont là les adorateurs Que le Père demande Dans la version elle dit Que le Père cherche Dieu est esprit Amen Dieu demande des adorateurs En esprit et en vérité Pourquoi tu demandes ça ? Parce que tout esprit Pour te transférer un pouvoir Comme Satan a proposé ça à Jésus Il faut que tu t'abaisses Pour qu'il verse en toi son pouvoir Observez Tous ceux que vous voulez avoir Les pouvoirs du diable Ce sont les adorateurs de Satan Ils adorent le diable Ceux qui veulent le pouvoir de l'argent Ils adorent l'argent Ils adorent Satan Comment un homme responsable Va aller se mettre à minuit Trente Sur la route Sur millier Se mettre en caleçon Et puis il crie Ouais Mais il adore C'est-à-dire que C'est-à-dire adorer là C'est s'abaisser C'est-à-dire qu'il enlève Sa dignité De grand type Il enlève ça Et puis il se prostère Pour que l'esprit là Lui fasse venir Un pouvoir spirituel Ils adorent C'est-à-dire que Satan dit Il dit L'argent de la terre C'est dans ma mère Les entreprises C'est dans ma mère Si tu te prostères Et tu m'adonnes Moi en Satan Je te donne ça Ce prostère Ce n'est pas juste un geste C'est quelque chose Ça dit Il faut t'abaisser même Voilà Comme on dit Pipto Le mot grec C'est pipto Il faut pipto Pour qu'on te donne Et Tu te mets au genou Tu te descends Tu descends Les gens adorent Les gens les adorent Beaucoup de problèmes Avec les chrétiens C'est que nous n'adorons pas Dieu Jésus dit Ça dit On ne s'abaisse pas Vraiment devant Dieu On ne s'abaisse pas Devant Dieu On n'est pas prêt A sacrifier des choses Pour Dieu On s'adore Dieu on n'adore pas Ça dit On a trop d'égards On frime trop quoi Un Dieu Dieu lui-même Chère des adorateurs Le acte des sacrificateurs C'est un adorateur Est-ce que toi Tu adores Dieu Je ne sais pas Est-ce que tu chantes Il y en a qui croient Que les éprits Donnent les gens Ce n'est pas parce que Vous priez Quand vous priez C'est ce qu'on appelle Une invocation Il peut te donner Un objet Un acquis Mais te donner son pouvoir Ce n'est pas la prière Ce n'est pas la prière Non C'est de l'adoration Jésus dit que Dieu ne cherche pas Des prières Il cherche des adorateurs Prier c'est Oh Dieu Je veux voyager Je veux me marier Ça Du temps en temps Il va te donner Mais le pouvoir On ne donne pas ça Aux prières Aux adorateurs Toi est-ce que Tu te procènes Devant qui Devant quoi Un homme naturel Se procède Ni devant Dieu Ni devant les démons Il n'y a personne Devant qui Tu fléchis les gens Alors le niveau Du pouvoir Que tu t'as donné Sur la terre Ça tu vas t'arrêter C'est tout Tu ne pourras pas Aller plus loin Continue ta force Naturelle Développe là Comme tu veux Mais elle s'arrêtera là Quand tu seras Confronté à des gens Qui sont au niveau Numéro 2 Deuxième ciel Tu seras coincé Tu seras coincé Tu ne pourras vaincre Que ceux qui se battent Avec toi Parce que sur le plan naturel Tu es d'un cran supérieur A eux Mais sur le spirituel Il te domine Si tu ne vas pas avec Dieu Mais Dieu même Tu es pas là Devant Dieu même Tu fais malin Est-ce qu'on est ensemble Oui Devant Dieu Tu fais malin Les gens sont prêts A mettre des millions Sacrifiés On dit non Si tu veux avoir le pouvoir Sacrifier un million de beurre Il fait les sacrifices Mets-toi nu au carrefour Saute comme ça Et puis le gars Il saute au carrefour Il met ses gardes autour Pour qu'on vérifie Que personne arrive la nuit Le lendemain Vous voyez un canari Kassar et des choses bizarres Il s'avile Pour avoir un pouvoir Mais nous sommes trop imbues De nous-mêmes Devant le créateur Devant Dieu Quand on prie Dieu même Oh Dieu On a les pieds croisés Oh Dieu Oh non Dieu te regarde Donc tu crois que tu es fort Dieu Attends Dieu Tu croises les pieds Tu prie Dieu André ton camarade de quartier Faut quoi tu dis C'est quel gars ça Dieu est ton ami Le souffle de vie est à lui Soyons un adorateur Il s'humilie devant son créateur Quelle humilité tu fais Tu brûles Tu te bouts Tu sais même pas te coucher Par terre Devant Dieu Devant Dieu Je n'ai pas dit devant un homme Il ne faut pas te procéder devant les hommes Devant ton créateur Tu dois lui donner des honneurs Quand tu parles de lui C'est avec révérence Et respect Sois humble Devant Dieu Procède-toi Qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier C'est ça l'adoration Amen Les gens sont prêts à mettre des millions Parce qu'ils ont compris la valeur du pouvoir spirituel Même Dieu Là la gestion te dit On s'en va à la croissance de Togo non On va donner 5 000 francs Il y en a même qui vont penser Dans l'église même Il faut donner l'argent pour tout Ton problème c'est que Tu adores l'argent Tout esprit Pour savoir que c'est devant lui Que tu fléchis Il va remarquer Qu'est-ce que tu adores C'est comme ça S'il se trouve que tu aimes C'est pourquoi les sociétés Ceux qui vendent le pouvoir Ils sacrifient souvent S'ils voient que tu aimes trop ton enfant Il peut dire donne-le Il y en a qui vendent leur enfant Les enfants deviennent bêtes bêtes Pour le pouvoir Quand tu aimes l'argent Qu'est-ce que tu es prêt Jésus a déjà tout payé Jésus est mort pour non la croix Mais qu'est-ce qu'il dit Le rhum des cieux est forcé Ce sont les violents qui s'en vont pas Dieu nous a aimés Il s'est sacrifié pour nous Qu'est-ce que tu fais pour le ciel Qu'est-ce que tu fais pour les intérêts de Dieu Qu'est-ce que tu fais pour que les gens soient sauvés Qu'est-ce que tu fais Tu investis quoi Tu adores Dieu comment L'argent que tu claques pour ton bonheur personnel C'est toi-même ton propre Dieu Tu peux dépenser 10 millions 50 millions Pour te faire plaisir Mais quand on parle du royaume de Dieu Du salut des âmes Non Mes petits 50 000 francs Et puis tu crois que c'est un esprit pour le ciel Dieu te regarde et puis il sourit Il dit tu aimes l'argent Mon petit ok Dieu tu vois j'ai fait un gros sacrifice Je t'ai donné un pour taster la chaussure Tu as claqué 10 millions sur une montre Le problème ce n'est pas le montant Le problème c'est qu'est-ce que tu sacrifies C'est qu'est-ce que tu sacrifies Est-ce que tu adores Donc il ne faut pas Ton offrand peut impressionner Le pasteur ou la personne qui a vu Mais ça n'impression pas Dieu Donc le pasteur lui va dire Alléluia Que Dieu te bénisse pour ton offrand Mais Dieu ne t'a pas même pas béni Si tu cherches l'appréciation des pasteurs Fais ce que tu veux avec eux Et pas devant Dieu Pas devant Dieu La femme elle a mis deux petites pièces d'argent Mais elle avait donné tout ce qu'elle avait pour manger Jésus est venu pour la saluer Parce qu'il a honoré son adoration Sois un adorateur Que la faveur de Dieu soit sur toi Que Dieu te bénisse Et sois spirituel Ah Sois un adorateur de Dieu Et le ciel sera ouvert pour toi Que la grâce et la paix du Seigneur te soient accordées Amen Prie par rapport à ce que tu as entendu au nom de Jésus Prie par rapport à ce que tu as entendu Prends la décision aujourd'hui Je n'ai pas parlé souvent pour te faire des reproches Mais pour que chacun corrige sa vie De devenir un homme spirituel Je n'ai pas beaucoup insisté sur le point Mais pour être spirituel selon Jésus Christ Selon Dieu Il faut se convertir Il faut donner sa vie au Christ Il faut recevoir Christ dans sa vie Comme son Seigneur pour son sauveur C'est le premier axe Pour recevoir l'Esprit de Dieu Deuxième chose ce matin Décide d'être un adorateur Et de le demeurer et de le rester De quelqu'un qui ne prie pas seulement Mais qui sait se prosténer, s'abaisser devant son Créateur Qui sait s'humilier devant Dieu Qui est prêt à se sacrifier pour faire l'œuvre de Dieu Qu'elle en soit ainsi dans le nom de Jésus Merci Seigneur pour tout tes bienfaits A toi la louange au siècle des siècles Au nom de Jésus Amen Vous êtes bénis Au nom de Jésus Je ne peux pas bien ton acclamation Amen Alléluia Amen Merci Saint-Esprit Amen Alors mercredi J'ai vu qu'il y a quand même beaucoup de cas Qui sont concernés par la situation cyclique Donc au rendez-vous des champions On va prendre le temps de la prière Amen Donc mercredi Tous ceux qui avaient vraiment l'impression D'être dans un cycle Mercredi Prière spéciale Pour briser ce cycle là Ok Donc mercredi Au rendez-vous des champions Prière spéciale Et puis au samedi Des miracles aussi Ok Que Dieu te bénisse Amen Donc nous allons dire merci à Jésus Pour la parole reçue Nous allons apporter Nous allons adorer le Seigneur Avec notre offrande Nous allons adorer le Seigneur Avec nos offrandes Les paniers vont passer Pour accueillir nos offrandes Et pendant ce temps Nous allons suivre les good news Apportons au Seigneur